Musique Bienvenue dans l'exposition de la Chine aux arts décoratifs. Je suis Béatrice Quette, commissaire de cette exposition. Cette exposition a été organisée pour le 50e anniversaire des relations entre la France et la Chine. Nous avons voulu pour cette célébration sortir les collections d'art chinois que les arts décoratifs conservent depuis le début de la création des arts décoratifs. Et les fonds chinois étaient dans tous nos domaines, des arts décoratifs, du textile et aussi de la publicité. On va voir des fonds très différents, des objets, beaucoup de céramique, beaucoup de textile, avec de très beaux vêtements qui ont été restaurés pour l'occasion. Exceptionnelle collection des mots prisonniers chinois. Des lacs, mais il y aura également des jouets, des affiches, des bronzes, des jades, des très très beaux exemplaires de verre. Nous avons quelques jocondes, nous aussi. Un très beau plat de l'époque des Yuan, donc XIIIe, XIVe siècle. Une jarre de cette même époque avec un décor en bleu et blanc magnifique. Et dans les pièces que je préfère, un ensemble des mots cloisonnés chinois de la fin du XIVe, donc qui est soit de la fin des Yuan, soit du début des Ming, et qui est tout à fait important, puisqu'on a environ une vingtaine de pièces de cette période-là. Nous serions une des plus importantes collections de cette période au monde. Alors le voyage, oui, il va se faire et il va se faire dans les deux sens. Parce qu'on va aussi voir la production chinoise faite pour l'exportation européenne. Donc on va faire des allers-retours entre la Chine et l'Europe sur des produits exceptionnellement beaux et exceptionnellement bien faits. Puisque notre histoire des arts décoratifs a toujours été liée à la production contemporaine, il nous était important d'ouvrir cette exposition sur le design contemporain chinois. Afin de mieux accueillir le public français, anglophone et chinois, nous avons veillé à ce que tous les textes explicatifs de chaque salle soient en français, en anglais et également en chinois, pour permettre à chacun de mieux se retrouver dans l'exposition. L'exposition de la Chine aux Arts Décoratifs du 13 février au 29 juin, je n'ai qu'à seul mot, jusqu'au 29 juin, venez nombreux. Sous-titrage Société Radio-Canada